Bonjour, je voudrais vous parler du DVD de Jack Neuville, alors qu'il n'est pas vraiment un DVD. C'est juste sa cassette vidéo qui est sortie au milieu des années 80, qui vient de remettre en DVD, donc c'est un peu plus pratique. Par contre, pour en finir tout de suite avec la qualité du DVD, il ne passe pas sur mon ordinateur. Donc heureusement, il passe sur mon lecteur Blu-ray, mais... Donc la qualité n'a rien à voir avec la cassette elle-même. A l'époque, c'était pas mal ce qu'ils ont fait, les montages étaient bons. L'entraînement était bon, ça dure 50 minutes. Bon, il n'y a pas de déchet, il n'y a pas de blabla qui sert à rien. Donc c'était une bonne cassette, je l'ai repris, parce qu'à l'époque, on me l'avait piqué. Donc je ne l'avais plus, en fait, la cassette. Et donc, c'était mon enfance. J'ai commencé avec ce genre de choses, qu'on n'avait rien. On avait juste quelques vidéos de vidéo 4. Et puis, on a eu cette vidéo. Et puis, en la regardant, je me suis aperçu que ça m'avait pas mal influencé. Donc, les années 80, il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable. Les seuls trucs de cul qu'on voyait, c'était le catalogue de La Redoute. Donc, voilà. Pour résumer toute mon enfance, retour dans les années 80. Bon, comme on peut voir, Neuville, il n'est pas énorme par rapport au standard d'aujourd'hui. Donc là, on le voit au développé couché, il y a 120 maximum. Les mecs, ils font 50 kg de plus aujourd'hui et ils s'échauffent à ce poids-là. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'était réaliste. Maintenant, ça devient complètement irréaliste, la muscu aujourd'hui. Donc, Neuville, à l'époque, c'était le grand champion. En 81, il avait gagné les Jeux mondiaux. Il avait gagné les championnats du monde IFBB. Donc, c'était quand même une grosse star. Il a fait Olympia au moins trois fois, avec un top 10 pour son meilleur classement. Donc, à Olympia, je ne pense pas qu'il ait fait plus de 95 kg. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Quand je revois cette cassette, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais, alors, est-ce que c'est mieux maintenant ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce que j'aime dans cette vidéo, c'est que le matériel, c'était le matériel qu'on avait à l'époque au Weather. Là, l'incliné, pour ceux qui savent que j'ai fait de l'incliné pendant un certain temps, c'était celui-là, l'incliné sur lequel j'en ai bouffé. Donc, voilà le matériel, pas grandiose. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, sa salle, elle est pas mal par rapport à ce qu'on voit. Donc, pour ceux qui sont ou nostalgiques ou qui veulent se rappeler d'une époque révolue, voilà le DVD de Jacques Neuville qui est sorti chez GMV.